... Très bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue sur CICA TV et dans le journal de l'économie. C'est parti avec les titres. L'économie égyptienne affiche de belles perspectives. C'est ce qui ressort de la dernière mission du Fonds monétaire international. L'aviculture pourrait bientôt reprendre son envol au Cameroun. Elle avait été suspendue pour cause de grippe arviaire. Enfin, nous irons au Sénégal à la découverte de l'industrie de la friperie avec notre correspondant Tchèque Berthé. Les perspectives économiques de l'Egypte sont favorables. C'est ce que soutient le Fonds monétaire international. Ceci après un deuxième examen du programme de réforme mis en place dans le pays depuis 2016. L'économie égyptienne annonce de belles couleurs pour l'année 2018. À en croire le Fonds monétaire international, les perspectives économiques du pays sont favorables. Le FMI se montre optimiste après un deuxième examen du programme de réforme mis en place en 2016 dans le pays. Ce programme a au dire des experts de l'institution de Bretton Woods bien été mis en œuvre et l'on commence d'ailleurs à en voir les effets. Tout a démarré en novembre 2016 où le gouvernement égyptien a décidé de laisser flotter sa monnaie qui a perdu la moitié de sa valeur par rapport à l'euro et au dollar. Dans la foulée, ce gouvernement a drastiquement réduit les subventions étatiques, notamment sur l'énergie et les carburants, ainsi que sur des biens de consommation jugés non prioritaires. Ce qui a entraîné une inflation galopante avec un pic d'environ 35% en juillet. Cette inflation qui s'est résorbée ces derniers mois devrait retomber autour de 12% en juin 2018 avant de se stabiliser sur un chiffre en 2019. S'agissant de croissance économique du pays, elle a atteint 4,2% pour l'année budgétaire qui s'est terminée en juin 2017 contre 3,5% l'année précédente. Cette croissance sera de 4,8% pour 2018 selon le dernier rapport du FMI. La récolte de maïs est menacée en Zambie. A l'origine, le temps sec qui sévit dans le pays, le volume de la céréale pourrait passer de 3,6 millions de tonnes à 1,8 ou 2 millions de tonnes en 2017-2018. Si bien sûr, les conditions de sécheresse actuellement enregistrées dans les principales zones de production se poursuivent durant le mois de février. S'y allant que cette fluctuation importante de la production d'une année sur une autre est l'une des conséquences de la dépendance de la Zambie vis-à-vis du maïs pluvial. Cultivée dans presque toutes les régions du pays par de petits agriculteurs, la céréale fournit plus de la moitié des calories consommées. Au Cameroun, l'interdiction portant restriction de la circulation des volailles dans la région de l'Ouest a été levée. Considérée comme le plus grand bassin de production avricole du pays, cette région a été successivement frappée par des épisodis de grippe aviaire en 2016 et 2017. Selon les estimations de l'interprofession avicole du Cameroun, ces épisodis ont occasionné des pertes d'environ 6 milliards de francs CFA à la filière avicole dans l'ensemble du pays. Les agriculteurs de la région de l'Ouest y ont payé le plus loup tribut car représentant à eux seuls 80% de la filière avicole nationale. Le marché de la friperie est devenu un secteur clé de l'activité économique au Sénégal. Il permet aux familles de classe moyenne de s'habiller convenablement, mieux à plusieurs personnes de trouver un emploi. Nous sommes au marché hebdomadaire de mercredi. Situé sur les bords du canal des Soumedjoun à Dakar, c'est l'un des plus grands marchés de friperie dans la capitale sénégalaise. Tous les mercredis, les clients s'y bousculent entre des tas d'habits. Malgré les bruits et l'agitation, Sabine Cambiré discute toujours ferme les prix de ses achats de vêtements. 200 c'est bon ? En 4e mon grand, 200 c'est bon ? Elle habille toute sa famille avec des vêtements de friperie et n'y voit que des avantages. Les friperies c'est nouveau, c'est durable. C'est durable par rapport à ce que les gens coûtent de nos joueurs. Donc on préfère aller prendre les friperies que d'aller payer dans les boutiques. A 23 ans, Lak Kandji est devenu un vrai professionnel. Chaque jour, avec son gros sac de vêtements, il se déplace dans un marché différent de la capitale. Il s'est spécialisé dans les habits pour femmes. Les bons mois, il peut gagner jusqu'à 100 000, soit 150 euros. C'est un bon business parce que me permet de soutenir mes parents et mes petites soeurs. C'est bon. C'est toute une industrie qui s'est développée à Dakar. Pour cela, l'entreprise humanitaire Le Relais a pris une autre dimension. Elle a créé un centre de prix pour réceptionner de la fripe en vrac venu de la France. C'est l'issue, reçoit et trie des conteneurs par semaine, soit 45 000 tonnes par an. C'est une activité créatrice d'emploi. Et des milliers et des milliers de gens, si je ne devais prendre que l'exemple du Sénégal, ont leur pain quotidien grâce à la friperie. Le Relais emploie une cinquantaine de personnes dans son centre de tri. Des vrais emplois salariés aux jeunes diplômés chômeurs ou aux mœurs des familles qui trouvent là un complément de revenu. Je suis bien à mes besoins et j'envoie mes enfants dans les écoles privées. Vraiment, ça m'a beaucoup permis de rentrer dans la société aussi. Parce que dans la société, si tu n'arrives pas à faire quelque chose de toi-même, te débrouiller, au moins, vraiment, tu n'en fais pas partout. Plébiscité par les consommateurs, le marché de l'Afrique est devenu un secteur économique des premiers plans au Sénégal, tout du moins du secteur informel. Des milliers de personnes gagnent leur vie dans les secteurs tout en répondant aux besoins des Sénégalais qui peuvent s'habiller convenablement. Du Sénégal, rendons-nous au Libéria. Ce sera avec notre chroniqueur Casimir Pédioc qu'on retrouve dans un instant. – Bienvenue à vous, Casimir Pédioc dans le Journal de l'économie. – Bonjour Inès. – Vous nous annoncez une très forte diminution de la balance commerciale au Libéria. – C'est bien ça Inès, il faut dire que le Libéria, pays en guerre, pays à situation politique et sociale difficile, mais pays à économie prospère selon les chiffres de la Banque mondiale, selon les institutions de Bretton Woods, le Libéria affiche une balance commerciale qui est favorable à son économie. Le Libéria d'aujourd'hui, c'est ce pays-là où véritablement, le pays pourra engranger assez de devises pour la reconstruction de son espace économique, mais aussi social. Et donc le Libéria affiche de très belles perspectives en termes de présence sur le marché international. Et lorsqu'on parle de marché international, c'est d'avoir les exportations, le Libéria a suffisamment de ressources pour pouvoir faire face à l'équilibre au niveau des exportations et des importations, au niveau du pays. Le Libéria pourra avoir suffisamment de recettes au niveau de ses régies principales, notamment au niveau du trésor. Le Libéria aujourd'hui, c'est une jeunesse, c'est dans les rues, mais c'est un pays qui pourra reprendre progressivement son souffle économique. – Alors, Kazmique Widjol, le Libéria vit comment avec son voisinage ? – Le Libéria vit un peu difficilement avec son voisinage. Déjà que le pays a des pépins politiques, n'est pas déjà accepté en termes de collaboration, en termes de coopération au niveau de certains pays, au niveau de la sous-région ouest-africaine. Le Libéria, c'est aussi une jeunesse qui, je le disais tantôt, ne travaille pas assez. Et donc, au niveau de l'agriculture, le pays peine donc à produire suffisamment pour sa population. Et donc, envoyer sur le marché sous-régional est donc un peu difficile. Le Libéria achète beaucoup plus au niveau de ses voisins. Le Libéria, c'est aussi sur le marché international. Le Libéria, aujourd'hui, exporte beaucoup de ses produits. Enfin, la valeur de son sous-sol est tellement riche que le Libéria profite aisément de ce sous-sol-là pour pouvoir engranger des ressources au niveau international. Et donc, il reste à ce que le pays puisse véritablement travailler, faire travailler sa jeunesse, faire travailler ses petites et moyennes entreprises pour véritablement afficher une économie solide une économie qui pourra donc permettre au pays de tourner définitivement dos à cette crise politique et aussi à cette crise sanitaire qui a frappé le pays il y a encore quelques années. – À cause d'Ebola, bien sûr. Alors, Kazmi Pédior, beaucoup estiment que le Libéria est un pays à exportation forte. – Bien sûr, le Libéria… – Vous avez raison ? – Oui, le Libéria est un pays à exportation forte parce que, je l'ai dit tantôt, le pays dispose de suffisamment de ressources du sous-sol. Le pays exploite donc ses réserves pétrolières et donc arrive à faire face à ses dépenses, arrive à faire face à ses besoins en termes de recettes. Et donc, le Libéria, aujourd'hui, c'est un pays recherché, enfin, qui attire beaucoup d'investisseurs, notamment les pays asiatiques, européens et aussi américains pour son pétrole, mais aussi pour ses richesses du sous-sol. Et donc, le Libéria affiche de très belles perspectives. Tenez, en 2014, par exemple, le pays a affiché environ 1,5,85 milliard de dollars en termes d'exportation de ses richesses contre 3,836 millions de dollars en termes d'importation. C'est donc un pays qui, aujourd'hui, affiche une balance commerciale excédentaire, même s'il arrive des fois, il arrive des périodes où la balance commerciale de ce pays est déficitée. Et on annonce justement pour cette balance commerciale d'ici 2020, le Libéria pourra véritablement relancer son économie grâce aux perspectives heureuses au niveau de la Banque mondiale, grâce au soutien des institutions de Bretton Woods qui pourront donc accompagner ce pays, accompagner donc les bons vouloirs des dirigeants qui souhaitent véritablement remettre le pays au travail, remettre la jeunesse au travail, notamment au niveau de l'agriculture, car le pays est bien arrosé par Dame Natu. Et donc, on pourra désormais compter sur l'agriculture au niveau du pays pour relancer l'économie. – Alors, Kasmik Bidja, quand vous vous projetez dans l'avenir, disons par exemple d'ici 2020, quelles sont les perspectives du commerce extérieur du Libéria ? – Selon donc la Banque mondiale, selon donc la statistique que nous avons ici sur la main, le pays va afficher un déficit au niveau de la balance commerciale, mais on annonce que le Libéria pourra reprendre son économie, le Libéria pourra donc faire face à certains problèmes, tels que le problème de l'éducation, le problème du soutien au chômage au niveau de l'État central, le problème véritablement de la paix et de la quiétude, pour que véritablement les touristes puissent revenir au niveau du pays pour ne serait-ce qu'apporter un peu aux devises locales. Le Libéria, d'ici donc 2020, pourra donc taire ces différentes crises et véritablement relancer son économie. En tout cas, c'est le moins de mal qu'on peut souhaiter à ce pays qui, il faut le dire tout récemment, a changé, donc les dirigeants au niveau du pays. Et donc certainement que ces dirigeants sont animés de perspectives heureuses, ont certainement un plan de redresse, de redressement de ce pays-là. Et donc d'ici à là, nous allons observer véritablement les réformes à engager au niveau du Libéria pour que véritablement le pays puisse relancer son économie. Et pourquoi pas être donc un soupape au niveau de la sous-région qui manque cruellement de ressources agricoles pour véritablement faire face aux problèmes de sécurité alimentaire. – Merci beaucoup Kasmik Pédiot, ce sera tout pour aujourd'hui. On se donne un rendez-vous demain ? – Toujours avec le même plaisir. – Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Retrouvez-nous donc demain dans un nouveau numéro.